On enchaîne avec Castre-Grenoble, autre match à enjeu là aussi. Difficile d'oublier le classement du côté du Castre-Olympique. Le champion 2013, relégable et même lanterne rouge de ce top 14. Ils ont du mal, les joueurs castrés, à engranger des points pour se défaire de cette étiquette de relégable. Et du coup, là où d'autres clubs, Frédéric Viard, font tourner, font reposer les internationaux, eh bien l'ECO a décidé de titulariser Rory Cocotte, à peine revenu de son séjour à Marcoussi. Oui, Isabel, mais quand même en lui laissant la journée de jeudi de repos, car il était, dixit David Daricard, très très fatigué, Rory Cocotte, mais il était bien là, effectivement, tout à l'heure à l'échauffement, comme à son habitude, très pointilleux. Quant à Rémi Thalès, lui, il était vraiment laissé au repos, mais c'est vrai qu'il avait enchaîné trois matchs avant les tests. Et Rémi Thalès, qui est là dès le début, il avait raison, car l'entame est en faveur des Castre-Grenoble. Un coup de pied de dégagement de Vignes qui contrait, ballon récupéré par Fahanonou, qui peut libérer derrière pour Romain Cabane, la passe sur un pas pour Rémi Laméra. On joue depuis moins d'une minute et voici le premier essai de ce match, signé Rémi Laméra, qui était revenu avec un énorme sourire, disait David Carrère, des tests de l'équipe de France. C'est le beau travail de Fahanonou et de Romain Cabane. 7 à 0. En face, trois points marqués par Vigneski pour ramener la marque à 10 à 3 en moins de 10 minutes, mais ce sera le seul moment un peu tranquille pour les Grenoblois dans cette première période, car s'il est agacé, Fabrice Landreau, c'est pour cette faute d'Arnaud Egui, qui est peut-être un petit peu trop sévèrement jugé, ce sera un carton jaune. Et en infériorité numérique, ils vont commencer à subir les Grenoblois, notamment devant avec cette prise de balle impeccable de Samson. C'est juste après la pénalité, ils ont choisi, ils la touchent, les Castrets. Un choix judicieux, puisque c'est Fahanonou, qui va de l'autre côté de la ligne pour le deuxième essai de Castres. Et on joue depuis 32 minutes. Pas franchement souriant encore Serge Millas, mais pourtant son équipe va mieux. Et puis surtout, elle profite de cette supériorité numérique. Elle continue devant de pousser, de mettre à mal la défense grenobloise. Et pour aller aplatir une nouvelle fois sous les yeux de M. Cardona. Et c'est un doublé, le doublé de Fahanonou, qui permet à son équipe de mener 25 à 3. Alors ils sont solides devant les Castrets. Ils essayent pas mal de choses derrière. Et en plus, Rory Cocotte est impeccable au pied. 4 sur 5 lors de cette première période. Et voici la marque qui passe à 27 à 3 sous les yeux de Yannick Brue. Peut-être venu justement superviser Rory Cocotte. Alors Yannick Brue, il discute à la mi-temps. Il faut être présent dès l'entame de la seconde période. Parce qu'ils étaient partis tambour battant les Castrets en première période. Même chose en seconde période avec ce service de la Mera pour Rory Cocotte. Et voici déjà le quatrième essai des Castrets. Le troisième en supériorité numérique. Il y a donc ce bonus offensif. Et ils se disent vraiment les Grenoblois que cette infériorité numérique leur a coûté cher. Maintenant qu'ils sont à nouveau à 15 contre 15, il tente avec cette passe de Van der Glasse. Pour personne, si ce n'est récupéré par Romain Martial. Il est parti quasiment depuis son embute. Une course de 70 mètres pour Romain Martial qui va être récupéré in extremis par Rattini. Qui attend un petit peu le soutien de la Mera. Le voici la Mera qui va peut-être aller au bout. Non, il préfère servir Max Evans. Et voici les Castrets qui marquent un nouvel essai pour porter la marque à 39 à 3. Oui, ça valait bien une petite toupie. Le beau travail de Romain Martial qui attend un petit peu le soutien de la Mera avec derrière l'essai des Vans. Le bonus offensif a l'air bien au chaud maintenant. Oui, mais justement quand on mène tranquillement, on se déconcentre un petit peu et on laisse jouer Grenoble. Il ne faut pas laisser jouer Grenoble qui se retrouve devant. Et là qui vient marquer un essai que M. Cardona va valider très sincèrement sur cet axe-là. On n'a pas vu grand-chose. Rassurez-vous ou inquiétez-vous. En tout cas, on ne voit pas grand-chose non plus de l'autre côté. Mais l'essai sera finalement accordé à Greiss, le troisième ligne de centre. Et s'il s'inquiète, David Daré-Carrère, c'est que son équipe peut perdre son bonus offensif peut-être. En tout cas, Grenoble perd Mamadou Diaby, sévèrement touché au coude et qui sera sorti sur Sivière. Castre à nouveau attaque. Et on a fait rentrer quelques gros devant. Ça tombe bien avec Tomo Epo qui peut servir à rallier le talonneur. Remplaçant également le ballon récupéré derrière par Tomo Epo pour Fanonou. Fanonou qui replique l'intérieur et qui sert. Même Bornemann. Bornemann qui passe par le sol. Mais regardez ce ballon qui va de main en main. C'est magnifique. Martial pour l'Améra. L'Améra qui replique l'intérieur pour servir rallier. C'est un essai extraordinaire après celui réussi par Max Evans. Près de 60 mètres monté par les gros avec des passes comme ça à chaque fois au contact main-main. Alors peut-être que parfois il y avait des petits en avant mais c'est tellement beau. Et même Fabrice Landreau admet la supériorité de Grenoble qui va derrière marquer un ultime essai à la 75e minute. Marqué par Combezou décidément. En plus Leban aura fait ce qu'il fallait pour faire une belle belle victoire. A 51 à 10 ça valait bien une hola pour cette équipe de casse qui retrouve le goût du bonus offensif. Pour Verne Cotter, sélectionneur écossais venu surveiller les siens, c'était plutôt pas mal. Et à l'arrivée, le sourire retrouvé de Rémi Laméra. Sans prétention, on sait ce qu'on est capable de faire. On sait qu'on n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. On sait que c'est un championnat très compliqué. Que toutes les équipes se valent maintenant à peu près. Donc voilà, on sait qu'en bossant et en faisant un petit peu le rond, la roue tournerait surtout à la maison. Donc voilà, c'est vrai que le discours a été très positif avant ce match. Peut-être que ça nous a permis d'être sereins comme tu dis. Et puis forcément avec les points qui sont arrivés rapidement, c'est plus facile d'enchaîner.